J'adore les griffounettes, les petits griffounettes, ce ne sera peut-être pas à nous de le faire mais à Jill. Parce que Jill aussi elle va... du coup je prends les munitions ou pas ? Si je prends tout, Jill aura rien. Bon, ça sera malentendu. De toute façon en plus il les a pas lui ces trucs là. Il a pas des munitions pour ça, enfin je sais pas, ça lui servira à rien. Bonjour, bonjour. Ça tape à la porte. Il y a deux portes, de mieux en mieux. Un coffre. Encore une note à propos d'une cassette. Dakota. Je crois que je sais ce qu'il est arrivé à la cassette du docteur B. Ah, faut qu'on la retrouve la cassette. Qui a disparu. Son assistant de recherche l'a prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier du poste des infirmières. avant d'aller à la salle de soins. Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant un service de nuit. Quant à toi continue ton travail. Comme si rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir docteur B dans la communauté médicale. Ce genre d'harcèlement est inacceptable. Je jure que je ne le laisserai pas détruire la preuve. C'est un porc doublé d'un salopard. Et il répondra à ses actes devant le tribunal. Sois forte. Une amie. Ils ont passé des choses quand même. Bonjour ! Encore une fois il faut là. Bah. Vous n'étiez pas mort. Pas faim. J'ai mon petit cerveau. Je suis militaire. Il n'est pas si gros. Je rigole bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des militaires ici. Mais je plaisante. Comme si tous les flics étaient gros. A manger des donuts. Toi tu vas te lever toi. C'est une évidence. Tiens m'attraper les pieds. Oh merde 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 merde. J'ai pas envie de vous faire du mal vous savez. Vous me forcez la main. Tu vas te lever toi. Bienvenue. Quoi ? Ah non je pensais qu'il allait me bouffer. Bon. Ceci étant dit. Faut que je trouve la cassette du docteur machin. J'ai envie de... Ah d'accord t'as pas envie de passer par là. Bah j'y ira. Ah oui ! Bon bah elle est où la clé ? On est dans la cour c'est bon. Ah bah elle a été bien cachée la clé. Il l'a perdu dans la cour. Putain je te jure. Bah félicitations bravo Carlos. Quel travail d'investigation. Je te jure. C'est tellement bien caché quoi. Bref. C'est bien c'est que même si on lit pas. On serait trompés dessus de toute façon. J'ai perdu la clé. Dans la cour. On a jamais retrouvé. Dans le temps qu'on a retrouvé. Faites pas de bêtises. Fais pas le con. Ah bah tu t'es relevé. Serait bien que tu allais te lever toi. J'en étais sûr. Je le savais. C'était où déjà l'histoire de clé tout ça ? Là ? Avec les griffes de liqueur. Bon bah tiens ça tombe bien. On est jamais à l'abri d'un plantage de jeux vidéo. Dans le jeu sur PS4. Sur PS1. Y'avait une phase avec Carlos comme ça ? Je n'en ai point souvenir. Bon ils vont se lever maintenant les morts. Debout les morts ! Ils vont se lever quand je vais... Bien évidemment. Quand je vais ouvrir la porte. On va pouvoir jeter la clé. On va pouvoir jeter la clé. La garde. Ah merde. Zut ! Euh... C'est pas grave. Ah merde je peux... Vas-y bah j'ai juste combiné. Il m'a même fait sursauter ce... Cet enfoiré. J'ai tiré un instant. Même pas peur. Bon là par contre il va falloir tirer je pense. Bondour ! Ah non. Y'a des coups de cuif partout là. J'ai du mal à arrêter de jouer. Je devrais arrêter là vraiment. En fait j'arrêterai quand on jouera plus Carlos. Oh non. Bon c'est pas un leakers ça court pas comme ça. C'est un hunter mais bizarre. Esquive celle-là ! Oh. Moi je voulais esquiver pardon. Moi je voulais esquiver. Mais putain mais esquive abruti ! Cours ! Mais putain je comprends rien de ce qu'il se passe ! Putain mais merde ! D'accord. Il va me dire tu veux rester en facile. Alors là par contre à part l'esquiver peut-être parce que... Parce que là j'ai vidé tout mon chargeur quand même. Ouais bah on a eu la même... On a eu la même euh... On a la même idée euh... Il y pousse. Donc c'est pas les leakers c'est les hunters. Il doit y avoir un nom. Ça ressemble au hunter qu'il y avait dans le vin. Les vilaines mandibules. Explosions ! Ah merde une chose ça suffit ! J'en ai jeté deux au cas où ! Bon bah tant pis de toute façon je n'en ai que deux. J'espère qu'il n'y en avait qu'un. J'étais tellement paniqué que j'étais passé qui meurt. Euh j'ai peut-être pas sauvegardé. Si je meurs au moins je pourrai recommencer. Bon ! Où est-ce qu'on a été bloqué avec un code ? Mais je pense pas qu'il y en ait qu'un. Ils auraient pas fait un perso comme ça pour le voir qu'une seule fois. Bon là on pouvait pas passer. Le truc du coffre on n'a pas d'idée pour l'instant. Il y a un coffre là mais... Allez bip bip. C'est la carte de qui d'ailleurs ? J'ai pas fait gaffe. Ok. Alors j'ai des grenades... Putain mais en vrai il est tellement... D'ailleurs j'ai pas compris. Je pense qu'il y a des endroits où il faut le toucher. C'est bizarre il réagissait à un moment donné où je touchais quelque part. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Qu'est-ce que vous voulez vous madame ? Vous savez pas que je suis occupé ? J'ai pas un truc à accrocher on est d'accord. Je vais l'éblouir. Oh la la mesdames... Quoi ? Mais laissez-moi tranquille ! Éblouisation ! Non mais oh ! Il blouillisation ! Bon il est là dedans mais au contraire il va avoir disparu. Pas du tout ! Et merde ! Il passe par les portes ? Qu'est-ce qu'il passe les portes ? Bonjour ! Ah bonjour ! Fais chier ! Oh putain ! T'as vu il réaille ? Je sais pas où faut que je vise. Le visage ? Enfin le visage, la tête. Et dégage ! Attendez ! Mais non mais putain c'est pas le moment ! Quel enfer ! Éblouisation ! Éblouisation ! J'espère que ça marche sur l'autre là. Mais il y en a combien ? Coup de poing ! La cassette ! C'était pour ça que je suis là. Réagis ! Oui ! Tu me tires ! Non ! Mais laissez-moi ! J'ai autre chose à foutre ! Que de me faire attaquer par des zombies là ! Voyez bien ! Quand même ! Héhé ! Je vous ai bien eu hein ! J'ai la cassette ! Oh putain ! Non mais il me fait agresser par les trucs alors que... La cassette ! Barrons-nous ! On m'aide à la tuer ! Non mais il bouffe tellement de munitions ! Il y en a juste en face ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Ah ! Ça, 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 c'était pas prévu ! Ah ! C'est bloqué ! Ah ! Allez saute, t'abrutis ! Hop là ! Il ne me rattrapera jamais ! Je suis dans la merde 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 ! Fais chier ! J'en sais pouvoir passer ! J'ai plus de munitions ! Mais ça m'attend qui ? Excusez-moi ! Tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau ! Vous savez à qui vous parlez ? Je suis Nathaniel Barth, bon sang ! Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'amirance ! Il est violent, il est méchant, non ? Non ? Les munitions, j'étais bien à un moment donné ! Ah non, j'étais pas bien, j'ai jamais été bien en fait ! Mais les trucs sont imbutables, on est d'accord ! Enfin, je ne sais pas comment les tuer, surtout ! J'ai pas eu le temps de... Je crois que tu dois enlever son armure et le tuer, c'est-à-dire son armure ! Oh, il est mort ! C'est lui qui l'a tué, c'est Tyrene ! Il a été abattu ! Merde ! Et le vaccin ? Je cherche ! Ouais, ben trouve ! Il doit y avoir un ordinateur, non ? Alors, invitation à un banquet ! Cher Docteur Brown, j'ai le plaisir de vous convier à un banquet qui se tiendra le 10 septembre au Central Hotel. A cette occasion, nous pourrons échanger nos points de vue concernant la nouvelle zone médicale spéciale ZMS de Raccoon City ! Le maire Michael Warren, le chef de la police Brian, Irons, ainsi que d'autres membres éminents de notre communauté se joindront également à nous ! Samedi 10, machin, à 18h, restaurant Lorient, centre-hôtel, premier étage. En espérant que vous nous ferez l'honneur de votre présence, je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations, Greg Tester, sénateur des États-Unis. Il y a un autre manuscrit. « Nate, je ferai passer la proposition de loin concernant ton nouveau médoc courant out. N'oublie pas d'emmener l'argent. » Oh, salaud ! Il a réservé une suite pour l'after, quoi ? C'est bon, il y aura une after. « On a réservé une suite pour l'after. Il me semble que tu aimes... » « Les brunes ? » « Ben d'accord. » « Je vais en parler à Irons. » « D'accord, mais écoutez... » « D'accord, en fait, il faut enlever... » « J'enlève son truc, ça lui fait mal. » « Il faut que je tire sur l'endroit où j'ai tiré. » « Faut être précis. » « Merde ! » « Ça, c'est vraiment pas mon truc. » « Zut ! » « Non, j'ai mangé ça. » « Toujours utile. » « Ah, l'ordinateur, évidemment. » « Réponds immédiatement. » « Greg, je sais que tu regardes les actualités. Ce virus va dévorer tout le pays. Les morts vont déferler sur Capitol Hill comme un rat de marée. Tu n'es pas en sécurité. Cependant, comme tu as toujours été un bon ami pour moi, je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir. » « J'ai en ma possession une dose d'un vaccin contre ce virus, le Saint Graal. Et je la garde non pas pour ma famille ni pour mes maîtresses, mais pour toi, Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représentes l'avenir des États-Unis. » « Si tu veux la marchandise, Greg, tu dois me sortir de ce merdier. Maintenant, sans qu'Umbrella ne le sache. » « Contacte le Pentagone pour moi. Je sais que tu as les bras longs. Tu as le bras assez long. Voici quelqu'un... » « Une équipe de secours ici, sans passer par l'UBCS et BCSSS, PSS, PSP, SSBB, UBCSSS. » « Tu me rends service. Je te renvoie à l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie que nous sommes... » « Rappel-toi. Nous étions tellement proches. » « Ici, le chef du VR, c'est Nathaniel Bard. 29 septembre, 23 heures. » « Le soir de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée virus T. » « Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. » « Ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. » « Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. » « Et le reste est stocké sous terre. » « Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. » « Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. » « Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. » « Mais je suis pas stupide. » « Je sais qu'ils veulent pas que... » « Nicolai. » « C'est Nicolai qui l'a tué. » « Oh mon Dieu, Gilles avait raison. » « Elle m'a quand même fait confiance. » « Oh, elle est débile. » « Ah ! » « Oh bah non, c'était une bonne idée. » « Bravo ! » « Tu tapes l'écran. » « Ça, ça, c'est typique des films. » « Tu tapes l'écran et ça fait des choses. » « Alors que tout le monde... » « Bref. » « Ça n'a aucun sens. » « Bref. » « Ah ! » « Le vaccin. » « Tiens mon Gilles. » « J'arrive. » « Il va se relever non ? » « Il y a une balle dans la tête. » « Oh non ! » « Je ne sais même plus par où il faut aller. » « C'est vraiment un truc d'enfoiré. » « Non ! » « On va essayer là. » « Changer d'avis. » « Oh ! » « C'est pas vrai ! » « C'est n'importe quoi ! » « Non ! » « Putain. » « L'option tenue, elle t'a ajouté. » « Ah oui, mince. » « On pourrait changer de tenue ? » « Ah, l'ancienne tenue. » « Et Carlo, ça ressemble à quoi ? » « Oh ! » « En fait, c'est juste la cofla qui change. » « Ah ! » « Non, mais c'est bon, on a compris, je suis mort. » « Ah ! » « Ah ! » « J'ai vu notre pup dans ce temps-là. » « Bon, il faut qu'on comprenne comment on le tue, l'autre machin. » « Je pense qu'on n'a pas fini de le voir. » « Donc, on va essayer de tirer toujours au même endroit. » « C'est pas gagné. » « Tiens, bon, chill. » « J'arrive. » « Bon, en vrai, je préfère le perso avec les cheveux en bataille. » « Je ne sais pas pour vous. » « Vous voulez peut-être le voir coiffé. » « Adieu la jugulaire. » « Sois prudent. » « Prudent ? » « Non mais, t'as vu l'état de la ville. » « Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. » « Bon, voyons voir la théorie. » « Ouais, putain, mais par contre, tu fais pas ça, tu fais pas ça. » « Allez, putain. » « Mais... » « Oui, mais d'accord, mais... » « Mais, mais... » « Ah oui, 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 oui. » « Alors, attends. » « Je vise. » « Mais il fait que de bouger aussi, là. » « Elle saoule. » « Mais... » « Mais... » « Un peu de folie, que diable. » « Non mais... » « Il fait que de bouger. » « Il fait... » « Non mais... » « À un moment donné, je fais comment ? » « Non, je vais pas aller en facile. » « Faites chier. » « Non mais ils sont insupportables. » « Eh ben, il va aller en facile. » « Il va être mort deux fois d'affilée. » « J'arrive. » « C'est pour ça qu'il est mort d'un premier coup avec la grenade. » « Sois prudent. » « Prudent ? » « Non mais, t'as vu l'état de la ville. » « Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. » « Faut que j'arrive à le tuer. » « Faut que je fasse des esquives, je pense. » « C'est le plus logique. » « Ah mais... » « Ah ! » « Ah, je voulais esquiver, mais je crois qu'il est en train de faire autre chose. » « T'as rechargé ? » « Mais merde ! » « Ça me fait ch... » « Ça me foule ! » « Je comprends pas comment le tuer. » « Enfin, j'ai compris le coup, mais... » « J'ai compris comment il fallait faire. » « Il va me redemander ce que je voudrais vraiment facile. » « Non ? » « J'ai compris. » « Mais on est d'accord qu'il est beaucoup trop rapide. » « J'arrive. » « On va aller au pistolet peut-être ? » « Regarde. » « Je l'ai. » « Bien joué. Je te rejoins. » « Sois prudent. » « Prudent ? » « Non mais... » « En fait, je fais des esquives, mais j'ai au bon moment. » « C'est sérieux ? » « C'est sérieux. » « C'est sérieux. » « Mais oui, calme toi. » « En fait, on n'a pas le choix de faire les... » « En fait, dès que je lui tourne le dos, il me one-shot. » « Mais je ne le fais pas exprès, parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est skiver. » « Mais quand il esquive, il tourne le dos. » « Bon bah écoutez, la meilleure solution, c'est la fuite. » « Je ne comprends pas trop les esquives du jeu. » « En fait, tu appuies sur l'espace et... » « J'arrive. » « Touche de me. 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 » « Bah ouais, putain, quoi. C'est débile. » « Enfin, je ne sais pas. » « Je ne comprends pas trop. » « Ce que je vais faire, c'est que je vais les... » « Je l'ai. » « Je vais les tourdir. » « Prudent. » « Non mais, t'as vu l'état de la ville. » « Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. » « Ouais, c'est une chose que je n'ai pas compris sur le... » « Salut, ça va ? » « Allez, ça délivre. » « Couchez, couchez, couchez ! » « Salut les mecs ! » « La technique de lâche. » « Bas les couilles ! » « Je vais sauver Jill ! » « Tout va s'arranger, Jill. » « Allez, c'est parti. » « Ça a servi au moins pour une fois, les taux qui font des flashs. » « Et en fait, c'est un autre virus qui l'a injecté. » « Allez, sans intérêt à marcher. » « C'est là au bras. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Alerte à tous les citoyens. » « L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. » « Ceci n'est pas un exercice. » « Alerte à tous les citoyens. » « Ça ne nous laisse qu'un jour. » « Il reste des survivants en ville. » « Va dire ça, l'oncle Sam. » « Merde, ils arrivent. » « Ah bah j'ai bien fait de ne pas tuer tout le monde. » « Je ferais mieux de m'équiper. » « Ils ont l'air sacrément nombreux. » « Bah ouais, mais ce n'est pas comme si tu avais plein de munitions. » « Je ne sais pas. » « Ah, tu as ce qu'il faut pour te soigner, mais c'est tout mon petit gars. » « J'ai bien fait de fuir finalement, je crois. » « Bon, on va sauvegarder quand même. » « Allez. » « T'as pas des munitions Michel ? » « Non ? » « Bon bah tant pis. » « Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. » « Moins il y a de points d'entrée, mieux fait. » « Comment tu comptes y prendre ? » « En piratant le système de sécurité de l'hôpital. » « Toi, retiens-les pendant ce temps-là. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « D'accord. » « La fête commence. » « Alors, deux secondes hein. » « Elle commence quand vous voulez. » « Mais avant toute chose. » « Et là, je vais me mettre là. » « Ok, ils ont l'air plus faibles que... » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ils explosent ? » « J'ai pas compris pourquoi ils m'ont donné un detonateur. » « Je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. » « Oh, ils ont ces tronches. » « Ok, leur mutation s'arrête quand ils... » « Ils font eu comme ça. » « Oh, salut toi. » « C'est un plaisir. » « Bon, rentre pas, écoute. » « Ça sert à rien de rentrer, là. » « Je mets dos à une fenêtre, quand même. » « Je mets dos à une fenêtre, quand même. » « Faut le faire. » « Il faut plus de munitions. » « Oh putain. » « Ça, j'aime pas ça. » « Oh, c'est pas vrai. » « Cherche le déjoncteur. » « Il doit être quelque part. » « Et on le déjoncteur. » « Non, 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 non. » Pas lui ! Non ! Putain, je suis parti ! Ah mais il est là lui ! C'est ça qu'il essaie de le faire depuis tout à l'heure ! Putain, mais je peux pas gagner avec ça là ! Je sais pas comment on les tue ! Arrête de desc... Ça me fait chier, ça mon... J'arrive pas à le tuer ! Putain, mais merde ! Non, je vais pas jouer en facile ! Putain, mais le jeu qui te troll en plus derrière... Il faut recommencer à zéro, je sais ce qu'il y a l'autre connard qui vient de foncer dedans ! C'est une blague ! On peut plus, ça me fatigue... J'aurais peut-être dû arrêter... Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres ! Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est ! Comment on sait qu'on t'y prend ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital ! Toi, retiens-les pendant ce temps-là ! En vrai, c'est pas clair comment on les tue et c'est ça que j'aime quoi ! Ouais, salut les mecs ! Bon ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais c'est parti ! Donc en fait, ils essaient de péter les rambards ! Il faut casser les rambards hein ! Vous avez été levé où ? C'est parti ! C'est parti ! Le pire, c'est qu'après, il y a le mix zombie-machon de Mikuil ! C'est parti 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 ! Cherche le déjoncteur ! Il doit y être quelque part ! Oh putain, je l'ai eu en 3 secondes ! Il était déjoncteur ! Non mais c'est des grenades que je veux, c'est plus intéressant ! Oh mais non mais c'est bon là ! T'y saoule ! Reste assis ! J'ai mangé ça, comme ça du coup ! Et paf ! J'suis à vous, en 30 secondes ! Si vous me permettez ! Le déjoncteur du coup, il est où ? Le déjoncteur, le déjoncteur, le déjoncteur ! Le déjoncteur ! Le déjoncteur, là ! Il s'agit presque ! Oh non 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 va pas ça ! Oh non ! Oh non ! On va utiliser encore une plante comme ça Je fais full full Non 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 C'était bien quand vous étiez pas là Non 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 attends J'ai une grenade si tu veux Rien que moi On a une autre Connard On veut plus c'est tricky Motherfucker Oh non C'est long C'est peut-être trop long Attendez j'ai des grenades Quoi ? Les colonnes avec l'explodif Maintenir jusqu'à explosion Quoi ? Pas encore En vrai il est assez stylé la scène quand on y pense Mais l'histoire du gros machin Ça a pété Ça a pété Euh J'arrive C'est sûr ? Oui Le vaccin a l'air de marcher Bien Bien Tu vas quelque part ? Ouais Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée S'il te plait Appelle le gouvernement Non Dis-leur qu'on a trouvé un remède Gagne du temps Faut toujours qu'il joue au cou Ah je me réveille Non ? On va jouer combien de temps carlito ? Il change de nom à chaque fois Faut toujours qu'il est parti Je crois qu'il est parti Première personne Première personne J'tire ? Bah tue-le ! Comment ? J'avais cliqué Je suis où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Oh Alerte à tous les citoyens Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville 1er octobre ? Oh elle avait dormi quand même C'est impossible Il n'est pas à me chercher Oh 1er octobre Minuit 3 Euh Est-ce que j'arrête là ou pas ? Ouais Je pense que je vais arrêter là J'ai plein de trucs à ouvrir Plein de trucs machin Ça j'ai déposé ça En quoi que j'en ai pas mal en fait Mais bon je l'ai récupéré Finalement Ça je vais le déposer par contre Paf pif paf Bah vous savez quoi ? On continuera demain Ça me parait être une bonne idée Parce que là Quatre heures En non-stop J'ai envie de dire Ça fait un petit peu mal Ça fait du mal à mon À mon petit cerveau À mon petit cerveau Je commence à m'énerver Quand je commence à m'énerver C'est mieux que j'arrête Paf Attendez on va quand même changer de tenue Ça donne quoi ? C'est-à-dire qu'elle était habillée Avant elle était habillée mini-jupe Mini-jupe et un petit haut sans bretelles On va la laisser un petit peu comme ça Mais je pense qu'on va la remettre comme c'était Voilà c'est pas mal Bon allez Il y a des défis Réveil difficile Vas-y nous en mettons Olé ! C'était quoi Olé ? Olé ! D'accord Et je débloque quoi quand c'est comme ça ? Ah je débloque des artworks Des artworks Et des modèles Qui s'en fout ? J'ai sauvegardé ou pas ? Je sais plus Je vais refaire au cas où Attends je vais te dire si j'ai sauvegardé ou pas Non j'avais pas sauvegardé Euh... La plus vieille sauvegarde c'est celle-ci J'allais arrêter son sauvegarder Vous êtes fous ? Vous êtes pas fous ? On finira demain de toute façon Bien évidemment Allez hop Des bisous